Bienvenue à toi sur ce quatrième podcast de la multibancarisation et qui va être centré du coup sur les avantages non négligeables pour les entrepreneurs. Je m'appelle Bastien Nicolaï et voici EntrepreneurCast. En tant qu'entrepreneur, il est parfois important de trouver d'autres solutions pour gagner de l'argent, surtout quand on développe un business au début. C'est pour cette raison que j'ai voulu parler de la multibancarisation en premier dans les façons de gagner de l'argent en ligne. Au début, on est heureux, on a une sensation de liberté quand on ouvre son business, on est heureux de développer son entreprise où on veut et comme on veut. Mais souvent, en fait, on a la réalité qui nous rattrape très rapidement avec le manque de clients, le manque de fonds parce que ça s'épuise très rapidement, les fournisseurs à payer, il faut payer les locaux parfois. On a les cotisations, il y a les frais comptables, les impôts, etc. Bref, donc comment s'en sortir en tant qu'entrepreneur ? Si tu n'es pas encore entrepreneur et que tu veux lancer ton business, que tu as une idée, je te conseille de commencer par cette technique pour te créer un minimum de fonds avant de te lancer. Maintenant, rentrons dans le concret. Quels sont les réels avantages de ce système ? Pourquoi je passerai du temps à développer ça alors que j'ai mon entreprise à faire tourner ? J'ai des clients à trouver. La première chose à savoir, c'est que tu ne vas pas prendre du temps pour ça. Tu vas trouver tes clients pour ta boîte. Mais si tu proposes à tes futurs clients de leur offrir un cadeau, avant même qu'ils aient besoin de toi, c'est un moyen qui, sans aucun doute, te permettra de te démarquer de la concurrence. Donc le premier véritable avantage, c'est que quand tu parles de ton business et des solutions que tu peux apporter à tes potentiels clients, tu peux aussi leur faire un cadeau en même temps qui va faire que tu vas te démarquer de la concurrence. Ensuite, tu sais très bien que, sauf si tu n'as pas encore ouvert ton business, qu'il te faut forcément un compte bancaire dédié spécialement à cette entreprise. Du coup, tu n'as que l'embarras du choix. Tu vas pouvoir éviter aussi les fins de mois compliquées que tous les entrepreneurs peuvent connaître parce que tu t'assures un minimum de rentrée d'argent. Donc, c'est quelque chose d'important si tu n'as pas de fonds de départ pour te lancer. Il te faut de quoi payer tes factures et manger. Donc la simple multibancarisation ne suffira pas, mais elle peut te donner quand même un bon coup de pouce. Maintenant, si tu as déjà prévu un budget pour vivre le temps que ton entreprise décolle et justement te permette de manger, alors tu vas pouvoir te constituer une trésorerie pour ta boîte. Et ça, c'est très important. Si jamais tu as un problème dans ta boîte, un besoin urgent d'acheter du matériel, une panne à réparer, une voiture à racheter parce que tu en as besoin pour tes déplacements professionnels, que tu tombes malade et que tu ne peux pas bouger pendant deux semaines, du coup, c'est deux semaines de boulot perdu. C'est très important d'avoir de la trésorerie, d'avoir un panier dans lequel tu peux avoir de l'argent disponible tout de suite. Dans le premier avantage, je te parlais du fait de faire un cadeau à ses clients. Chose très importante pour réussir à se démarquer de la concurrence. Donner pour recevoir, c'est très important. Maintenant, j'aimerais aller plus loin. La multibancarisation va t'aider à aller chercher des nouveaux clients. Tu vas me dire, mais comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Dans le podcast précédent, comment gagner 450 euros de plus par mois avec la multibancarisation, j'explique qu'il faut en moyenne parrainer trois personnes par mois. Mais tu as parrainé quelqu'un. Tu ne vas pas le reparrainer tous les mois. Donc, le mois suivant, tu vas peut-être devoir trouver d'autres personnes. Et c'est là que c'est intéressant, puisque tu vas t'obliger à aller rencontrer du monde. Au départ, peut-être juste pour faire du parrainage. Mais je te conseille quand même fortement de leur parler de ton entreprise et de leur laisser ta carte. C'est des prospects potentiels en plus. Et à partir du moment où tu parraines les gens, tu vas certainement avoir leur adresse mail. Donc, rien ne t'empêche de leur envoyer de temps en temps un rappel sur tes offres et tes solutions. Et en plus, du coup, grâce à ça, tu vas augmenter ton carnet d'adresse de 36 clients potentiels de plus par an. Enfin, si tu n'as besoin ni de clients en plus parce que tu es débordé, que tu n'as pas besoin d'avoir un matelas de sécurité professionnelle, puisque tu l'as déjà, chose que je te souhaite de tout cœur, eh bien, tu as peut-être envie d'avoir un petit peu plus par mois, simplement. Ou alors, ce que je te conseille fortement, c'est de capitaliser pendant un temps l'argent que tu peux gagner grâce à la multibancarisation et investir pour ton entreprise ou pour toi personnellement. Bref, pour résumer, en fait, tu n'auras pas à te casser la tête à trouver un compte bancaire pour ta boîte. Tu n'as que l'embarras du choix. Tu vas pouvoir trouver des nouveaux clients. Tu vas leur offrir un cadeau pour te démarquer de la concurrence. Tu vas avoir de l'argent pour éviter des fins de mois possiblement compliquées. Tu vas te créer un matelas de sécurité professionnelle pour éviter les imprévus. Et enfin, tu vas pouvoir capitaliser et investir pour ta boîte ou pour toi. En bref, que des avantages. Je te laisse réfléchir à tout ça. Et en attendant, je te dis à demain pour une nouvelle surprise qui, je l'espère, te fera plaisir.